coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui à mon bureau ça fait longtemps pour faire un mini album donc sur le thème d'halloween cette fois ci j'ai décidé d'utiliser deux collections de marque il va y avoir la collection fabuleuse de simple stories et j'ai pris quelques petites choses de chez prima marketing pour faire ce petit mini album alors ce qu'on va faire c'est que je vais déjà vous montrer tout ce que je vais utiliser au moins les principaux matériaux et après alors j'ai eu un petit souci de son donc je vous fais une petite voix off au moins pour remplacer ça donc je vous présente déjà la collection donc fabuleuse de la de la marque simple stories c'est une marque donc spéciale pour halloween quand j'ai fait mon hall où je vous mettrai le petit i si vous voulez aller voir en haut à droite si vous voulez aller voir sur le site craftelier si c'est pas en rupture ça je peux rien vous garantir malheureusement je vous montre donc tous les papiers qui a de disponibles à l'intérieur du kit celui avec les petites cheve souris et la maison hantée franchement elle est trop canon cette page des fleurs donc forcément ça ça me va très très bien j'en mets partout des fleurs un fond vert avec des petits imprimés feuillage là ce sont des grandes lignes hachurées ça peut être super bien ça peut au moins dynamiser votre mini album celui-là avec les petites citrouilles et les petits feuillages c'est trop canon ça va trop correspondre à un moment de halloween pour nous en tout cas les petits fantômes avec les fleurs avec le fond rose et de l'autre côté des petits coeurs orange et noir le la feuille orange avec les petits chachous j'avoue que c'est un peu celle ci qui m'a fait craquer pour que j'achète cette collection là c'est les petits ronds de toutes les couleurs non plutôt blanc gris et je sais plus la couleur c'est passé trop vite là il y a des tags que j'utiliserai sûrement dans un autre projet pour halloween je les trouve super sympa aussi les petites pages alors ça c'est pas les formats pl mais c'est des petits si vous faites des albums ça peut être des petits tags que vous pouvez glisser dedans une page avec des cartes pl format 10 et demi par 7 là ça va être encore une autre page pl mais c'est juste qu'elle est du mauvais côté avec des images 10 par 10 et 2 par 2 au milieu et là c'est ce sont les grandes cartes de project life format 10 par 15 dans ce kit aussi il y a une grande feuille avec plein d'autocollants et plein de petits sentiments c'est vraiment sympa ce que j'ai pris avec c'est que j'ai pris aussi les enamel dots qui vont donc avec la collection j'ai pris deux sachets d'eye cut parce qu'il ya plein de citrouilles et plein de fleurs enfin surtout plein de fleurs donc ça va me je vais pouvoir l'utiliser à gogo avec aussi quelques petits rappels de corbeaux et de et de petites araignées j'ai pris aussi les chipboard qui sont autocollants finalement j'avais pas réalisé qu'ils étaient si grands donc ça va être un peu compliqué de les utiliser dans ce mini album et ensuite on va passer à la marque prima marketing donc c'est un acétate avec des petites têtes de chat parce qu'il y avait d'autres acétates de 10 sur le craftelier mais ils étaient en rupture de stock et celui là je les ai trouvé loin 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 dans pardon dans la dans la sélection j'ai pris aussi le kit de fleurs je crois il me semble que c'est halloween et j'ai pris les petits charmes en forme de citrouille je les trouve vraiment trop trop mignonnes c'est dommage que j'ai pas pu toutes les utiliser mais bon je me dis que ce sera pour l'année prochaine mais elles sont vraiment vraiment canon je vous montre un d'un petit peu plus près c'est vraiment trop trop mignon je vais aussi prendre le petit enfin le petit nom le cahier de chez action où il ya trois couleurs de feuilles avec plusieurs épaisseurs vous avez le noir le craft et le blanc et je vais surtout utiliser les les papiers craft qui sont un petit peu plus épais pour pouvoir faire ma structure ensuite j'ai aussi trouvé dans un petit magasin près de chez moi des perles rayées donc je vais sûrement utiliser les blancs et les oranges ce que les autres c'est des couleurs un peu trop flashy pour le projet j'ai aussi trouvé deux rubans aucun ruban avec de la dentelle et du orange et un autre ruban beaucoup un peu plus foncé mais je pense que ça pourra parfaitement aller aller on va pas perdre de temps et on y va maintenant et on y va maintenant on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 donc j'aurai de quoi faire pour l'année prochaine on va dire hop et maintenant on va passer au mini album si j'arrive à ranger hop là et donc le voilà je vais zoomer un petit peu comme ça je suis en train de recharger en même temps donc c'est pour ça que vous voyez le fil je pense que là ça peut être pas mal donc voilà comment il se présente avec les petits rubans sur le côté mes petites citrouilles de ce côté là derrière j'ai pas mis de décoration sur la dernière feuille parce que vu que c'est les feuilles qu'on regarde le moins souvent c'est pas là où je vais décorer donc je les laisse vraiment derrière ensuite alors pour l'ouverture il est où le kiki ? il est là donc pour l'appareil la première page j'ai laissé comme ça parce que ça faisait super chargé déjà comme ça je voulais pas rajouter autre chose déjà j'ai juste mis là pour pouvoir cacher un petit peu le double face que j'avais mis pour coller sur la couverture donc j'ai rien mis là au pire je rajouterai un tout petit truc ici mais ce sera vraiment tout et donc après à chaque fois il y aura une page de décoré et là j'ai un petit die cut et comme vous voyez je sais pas avec ce que je pourrais mettre ça j'ai laissé de la place exprès pour pouvoir glisser la photo comme ça ça débordera un tout petit peu sur la photo et j'aurai encore tout l'espace hop c'est pareil pour celui-là c'est vrai que j'aurais pu le laisser dépasser un peu plus j'ai tout l'espace là encore pour pouvoir mettre la photo hop là c'est pareil j'ai pas collé les petits bonbons en entier je peux glisser ma photo encore au moins jusque là hop puis j'aime bien aussi quand il y a la petite décoration qui dépasse comme ça ça fait super joli donc le petit fantôme est pareil ici on peut mettre la photo encore bien loin là ça devient des plus petites photos et là j'ai laissé les décorations donc là ça va être les deux on va dire les deux événements de Halloween parce que nous on ne fête pas beaucoup Halloween à la base mais comme là c'est les vacances et ma grande elle commence à être un peu grande et elle comprend qu'elle veut se déguiser j'ai fait des petits voilà il va y avoir deux événements un ici chez nous et un qu'on fera pendant les vacances chez les grands-parents donc pareil toujours je vous montre là il y a encore la place pour mettre la photo hop là vous avez la place ici le petit balai de sorcière parce qu'évidemment elle va se déguiser en sorcière là vous avez ici on peut encore glisser la photo et ici où il y a les trois citrouilles on peut mettre ici voilà alors petite astuce parce que par exemple vous voyez ça ça faisait partie de la planche d'autocollant pour pouvoir coller vraiment juste où vous voulez ça veut dire que là en fait ça ne collera pas sur la photo j'ai juste mis de la mousse 3D c'est que j'ai un petit coussin avec de la poudre antistatique vous savez pour faire des embossages à chaud ce que je fais c'est que je mets mon double face d'abord sur le sticker ce qui colle encore et une fois que c'est terminé je passe un petit coup de mon coussin sur le sticker comme ça ça ne colle plus du tout hop et celui-là il se range ici donc voilà c'est pareil donc comme je vous ai dit j'ai pas décoré derrière hop donc je vous rappelle que j'ai fait ça avec la collection Fabulous de Simple Story et pour l'acétate et les fleurs ça est partie de la collection de Prima Marketing donc les fleurs il me semble que c'est Halloween j'avais regardé et l'acétate par contre je ne me souviens plus voilà j'espère qu'en tout cas ce mini album vous aura plu vous pouvez aussi retrouver la vidéo originale sur le compte de Graffiti Girl la vidéo elle date du 26 septembre 2023 donc c'est un mini album je ne sais plus si c'est sur Halloween ou pas il ne me semble pas que ce soit sur Halloween elle l'avait fait avec une collection de Graffiti Girl et j'avais bien aimé le fait que ce soit un peu en escalier comme ça je trouvais que c'est assez joli et je me suis dit comme je n'avais pas beaucoup de photos pour Halloween que ce serait parfait donc vous pouvez aller voir je vous remettrai le lien dans la barre de description en tout cas moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ihnen on 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 Sous-titrage ST' 501